Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Une des portes qui sectionnait Nombreux sont les cuisines « Outier, on a découvert ton vis, on a découvert ton vis, on a découvert ton vis, mais maintenant il faut chercher ce qui fait la particularité de ce canard laqué des plus authentiques. Allez, allons faire un tour en cuisine. La cuisine » La cuisine est donc un lieu interdit où l'on casse gelousement le secret de la recette. On raconte qu'autrefois, les apprentis du bien yifang ne faisaient que livrer les canards. Un jour, un apprenti très déséreux d'apprendre la technique tente à d'espionner le chef par le trou de la serrure et découvrit que ce dernier passait son temps à déguster du thé, mais qu'il arrivait une heure plus tard avec un canard laqué tout savoureux. C'est ainsi qu'en tout lieu, on racontait que le bien yifang avait une recette secrète. Aujourd'hui, ce chef va nous en dévoiler un peu plus sur le secret de son canard laqué. Guidé par Bai Yongming, héritier du savoir-faire du canard laqué en four fermé, outil entre hardiment dans la salle du four. Mais une fois sur place, elle fait montre de son ignorance. Après un tour en cuisine, outil finit par trouver ce qui l'intéresse le plus. Ah, on rôtit le canard à four fermé ? Tu sais là, on a une fois où les fesses des fesses de la cuisine, on a une cheque gorge de la cuisine, on a des fesses de la cuisine de la cuisine, au fondé par la cuisine de la cuisine, on a partir du travail, on ne voit pas que ça s'assuré. Le chef-bail nous explique comment se déroule la cuisson en four fermé. On préchauffe le four à 200 degrés avant d'y mettre les canards qui seront cuits grâce à la chaleur dégagée par les parois du four. Comme les températures diffèrent à l'intérieur du four, on suspend généralement les canards gras au fond du four, où la température est plus élevée, alors que le caneton plus tendre sont placés près de la porte du four, où la température est plus basse. Après 45 minutes de cuisson, tous les canards sont prêts en même temps. De cette cuisson sans feu résulte un canard laqué à la police, plus respectueux de l'environnement. Les deux plus célèbres restaurants qui servent le canard laqué de Beijing sont le Bien Yifang et le Chuan Chudeu. Ils représentent deux écoles différentes, celle de la cuisson à four fermé et celle à four ouvert. Ce plat fameux est préparé à partir de canards gavés selon une technique particulière. Le Bien Yifang, qui a ouvert ses portes en 1416, fut le premier restaurant spécialisé dans le canard laqué, et la particularité de sa cuisson en four fermé a été classée au patrimoine culturel immatériel de Beijing. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! En fait, il y a une étape cruciale avant le rôtissage. Afin de réduire la graisse du canard et donc d'augmenter sa proportion en protéines, il est plongé une douzaine d'heures dans un jus composé de légumes bien sélectionnés. Après avoir séché 24 heures à l'air, la cuisson en four clos donne aux canards laqués un arôme de légumes. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !